Monsieur le ministre, vous êtes à la tête d'un des départements qui traite de compétences. On parle de fuite des cerveaux, c'est une réalité aujourd'hui. Comment y remédier ? Est-ce qu'on est capable d'abord d'y remédier selon vous ? Oui, je pense que notre pays a su démontrer une certaine résilience par rapport à ce phénomène, mais c'est un pays qui subit la pression mondiale sur des ressources notamment qualifiées. Alors c'est une contradiction parce que d'une part nous avons des taux de chômage qui ne sont pas négligeables et d'autre part, vous voyez ce que je veux dire, il y a des ressources qui partent et qui sont demandées. Ce qui est demandé aujourd'hui, c'est d'avoir une politique en matière de gestion des talents qui soit efficace et ciblée, territorialisée. Elle doit se répartir aussi bien sur le supérieur que sur la formation professionnelle et elle doit être imbriquée aux vrais besoins des sociétés. Car ce que dit C.Rachid est relatif à l'un des secteurs qui connaissent une très très forte croissance dans le monde entier, notamment suite à la crise de la pandémie de la Covid-19. Donc forcément, il y a la pression sur le digital, mais il y a d'autres secteurs effectivement qui connaissent vraiment la tendance inverse. Pour ce qui nous concerne, d'abord disposer d'une feuille de route. Nous avons la chance au Maroc d'en disposer. Depuis 2019, une feuille de route nationale sur les compétences en matière de formation professionnelle, avec une douzaine de cités, de métiers, des compétences que Sa Majesté a voulu pour notre pays. Quelque chose contre 35 000 stagiaires qui vont rentrer un peu dans la dynamique incessamment avec la ROLS de la formation professionnelle, c'est-à-dire des ressources qu'on va former très très rapidement avec des compétences importantes. Nous avons aussi un schéma important qui est en cours de préparation pour tout ce qui est formation universitaire qui est forcément un peu plus longue. Mais il ne faut pas oublier le reskilling et l'upskilling, c'est-à-dire les personnes qui sont au sein des entreprises qu'on va devoir réorienter pour acquérir de nouvelles compétences. Mais ce sont des formations rapides de trois mois, de six mois. Et là, nous avons des efforts à faire. Et le seul moyen pour le faire, c'est d'activer un sujet qui est resté vraiment, on va dire, au bloc opératoire pendant une bonne vingtaine d'années. Il faut le dire, c'est la réalité, nous sommes un gouvernement politique et nous sommes là pour dire les choses telles qu'elles se présentent. C'est la fameuse question de la formation continue et des contrastes.